A l'occasion d'une interview donnée à nos confrères de Vanity Fair, Isabella Gianni, la star du septième a répondu aux questions en ce qui concerne sa relation avec le directeur de la photographie et réalisateur français Bruno Newton. Lors de l'interview diffusée ce 28 novembre, Isabella Gianni a confié que les deux artistes s'étaient follement aimés. Le couple a vécu un amour passionnel et compliqué que l'actrice a abordé avec une certaine émotion. Nous nous aimions à la folie, a-t-elle raconté ? Lorsque Vanity Fair lui a demandé pourquoi cette relation n'avait pas fonctionné plus longtemps, l'actrice a répondu. Pourquoi vous ne lui demandez pas ? C'est toujours à moi d'expliquer. L'actrice a souhaité faire comprendre qu'elle n'était pas la seule concernée, comme si j'étais la seule à connaître les raisons de cet amour insaisissable, comme si j'avais les clés de cette relation artistique tronquée. Pour expliquer cette rupture, Isabella Gianni a tenté de donner une explication. Peut-être qu'à ce moment-là, il n'était pas lui et je n'étais pas moi. L'actrice principale de Camille Claudel 1988, réalisée par son ex compagnon, a encore beaucoup de mal à parler de cette relation sans fondre en larmes. L'actrice et réalisateur, c'était, semble-t-il, Donny Korg a âme à mettre notre Camille Claudel le monde, un projet qui aura horizon de leur couple. Si le nom croit les dires d'Isabella Gianni, nous nous sommes engagés à faire un film dont le destin était aussi magnifique que dévastateur. Isabella Gianni n'a pas censuré ces mots pour qualifier cette rencontre. Je ne peux pas parler de cette rupture, de cet enlèvement sans fondre en larmes. L'actrice française, iconique, a comparé cette fin de relation à un enfant, comme une mère à qui on enlève son enfant, parce que notre relation était comme un enfant. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501